Bonjour à toutes et à tous. Je suis Sandrine Daugier, la présidente de Génération 22 qui concerne la délétion 22Q11. Je ne vous parlerai pas de mon expérience personnelle parce que ce ne serait pas très intéressant. J'ai rassemblé des témoignages qui nous ont été rapportés dans l'association. Je vous invite à vous présenter D'abord, je voulais rappeler qu'un jeune avec un trouble neurodéveloppemental, avec ou sans déficience intellectuelle ne veut pas dire qu'il n'a pas de libido. Il y a un retard mental qui parfois peut s'accompagner d'un retard ou d'une inhibition de ses besoins sexuels et parfois, au contraire, le comportement est désinhibé. Dans la délétion 22Q11, les personnes ont des troubles de cognition sociale et ont du mal à se faire des relations. Ils ont aussi souvent des troubles psychiatriques avec des comportements autistiques ou un TSA avéré. Ils sont prêts parfois à accepter des choses pour se faire aimer, être appréciés des autres, avoir un copain ou une copine. Une maman m'a raconté que sa fille a eu un rendez-vous via un site de rencontre en ligne et s'est faite violer. D'autres se sont fait spolier toutes leurs économies sous l'emprise d'une relation toxique. Beaucoup de jeunes sont isolés, sans relation sociale, sans occupation, alors ils vont sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Cela ne fait que renforcer leur retrait social et par contre, ils ont le sentiment d'avoir une vie sociale bien remplie. En tant que parents, il faut être très vigilant au temps passé et aussi de visiter sur ces réseaux, utiliser des logiciels de contrôle parental tant qu'on peut encore le faire. Cette vulnérabilité est une source d'inquiétude pour nos parents. Nous avons aussi des familles qui ont été confrontées à des grossesses précoces. Il est vraiment important de parler de contraception très tôt pour éviter ce genre de situation. Certaines familles ont eu recours à des assistances sexuelles dans des pays limitrophes où c'est autorisé. Ils emmènent régulièrement leurs jeunes adultes. Plus simplement, un jeune suit des séances dans un planning familial pour l'aider à mieux comprendre ce qu'est une relation affective et sexuelle normale. Certains jeunes ont des comportements inappropriés. Ils agressent des personnes ou ont des propos très crus. C'est d'autant plus fréquent lorsqu'ils présentent des troubles psychiatriques sévères, psychoses ou schizophrénie, qui malheureusement sont assez fréquents dans nos syndromes. Donc, lors de notre dernier congrès, nous avons fait appel à un sexologue qui a animé un atelier pour les jeunes atteints du syndrome sans leurs parents, bien sûr, et un atelier pour les parents. Son message pour les parents est de parler de sexualité avec des mots appropriés, ne pas utiliser de mots puérils pour désigner un sexe. Lors d'un congrès européen sur notre syndrome, une équipe de chercheurs de Genève a présenté le résultat d'une enquête sur la sexualité dans notre syndrome. Ils ont interrogé 33 jeunes atteints du syndrome et aussi un groupe contrôle de 24 jeunes. Pour les jeunes qui atteintent du syndrome, ils ont constaté un niveau de connaissance sur la sexualité plus faible et une absence de besoin d'en savoir plus. Un tiers des jeunes, de ces jeunes, ne savaient pas comment réagir dans une situation d'abus sexuel ou comment gérer une menace d'abus sexuel. Ils ont signalé que cette absence de connaissance sur la sexualité exposait les jeunes à un risque plus élevé de contractuer une maladie sexuellement transmissible, des grossesses précoces ou de se trouver dans des situations d'abus sexuels. Donc, leurs recommandations sont d'expliquer quelle est la différence entre les relations amicales et les relations sexuelles, la séduction, pour les relations sexuelles, d'apprendre les lieux appropriés pour le faire, d'apprendre les différents termes en lien avec la sexualité, les différents actes sexuels, parler de contraception et comment bien l'utiliser, parler de consentement, sortir du tabou la masturbation avec un rappel de son intimité, et une éducation autour de sa pratique. Voilà, ce sujet peut paraître difficile à aborder avec nos enfants, même si c'est vrai que quel que soit l'enfant, qu'il soit ordinaire ou handicapé, mais la difficulté de compréhension et aussi parfois les troubles d'opposition peut rendre encore plus difficile cet échange avec notre enfant. Sans doute, comme beaucoup d'autres sujets, il faut en parler à plusieurs reprises, revenir sur le sujet. Mais il est important d'être attentif et de ne pas mettre sous le tapis ce sujet parce que j'ai non. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire aujourd'hui. Bonjour à tous et à toutes, en tout cas. Peut-être que vous me verrez apparaître à un moment donné. Je commence, Marie-Noëlle ? Oui, vas-y, commence et puis… Allez. Donc, on m'a demandé d'intervenir avec Marie-Noëlle sur le sujet de la vie intime, affective et sexuelle pour les personnes en situation de handicap et notamment de handicap psychique et intellectuel. C'est un sujet qu'on connaît puisqu'on le pratique un peu, peut-être pas au quotidien, mais en tout cas très régulièrement avec les personnes qu'on rencontre. Moi, personnellement, on a pu co-créer avec Marie-Noëlle un groupe sur le sujet dont elle vous parlera tout de suite après. Et puis, c'est une pratique sur laquelle j'accompagne pas mal de personnes qu'on rencontre puisque je travaille sur le même pôle avec Marie-Noëlle qui s'appelle ADIS et on accompagne de nombreuses personnes concernées par un trouble du neurodéveloppement avec ou sans handicap intellectuel associé et la plupart du temps dans le cadre de maladies rares. Et c'est une thématique qui est souvent apportée en consultation, rarement par les personnes elles-mêmes, bien que ça puisse arriver, mais souvent par leur famille ou encore par les accompagnants, les professionnels qui peuvent les rencontrer dans le milieu médico-social. Et donc, voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on m'a demandé d'intervenir. On va vous présenter, alors moi, je vais commencer par vous parler un petit peu des textes réglementaires, même si ce n'est pas là tellement la partie fun, mais en tout cas, ça nous rappellera un petit peu de quoi on parle et d'où on part pour savoir comment accompagner les personnes. Et puis ensuite, on parlera précisément du groupe que Marie-Noëlle et moi et maintenant d'autres peuvent tenir sur le service. Et on finira par un petit peu d'autres approches qui peuvent être utiles dans le cadre des troubles du comportement liés à la vie sexuelle. Alors, pour ce qui concerne la réglementation, alors pourquoi c'est important que c'est un sujet, la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap ? En fait, ce n'est pas du tout nouveau, puisque vous voyez que dès 2006, dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, donc ça, c'est un texte de l'ONU, les Nations Unies, il est mentionné que doivent être fournis aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d'un coût abordable couvrant la même gamme que ceux et des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, y compris des services de santé sexuelle. Et donc, c'est dès 2006 que le législateur, il nous dit, attention, les personnes en situation de handicap, elles ont le même droit que les autres. Et dans cette thématique particulière, elle a été mentionnée particulièrement. Alors, normalement, vous allez pouvoir voir ma tête. Je pense que j'ai accepté la vidéo, donc peut-être que vous me voyez maintenant. Donc voilà, dans ce domaine particulier, il était nécessaire d'avoir une vigilance particulière. Et puis, ce sont succédés par la suite plusieurs autres textes. Marie-Noël, je peux passer la slide suivante. Donc, en France, ça, c'est vraiment à partir de 2007, où dans la stratégie nationale de santé sexuelle est apparue pour la stratégie, c'est 2017-2030, vous voyez que c'est assez large. De nouveau mention de la nécessité de prendre en charge les personnes en situation de handicap sur cette thématique particulière. En 2019, le Grenelle des violences conjugales a été à l'origine d'une décision qui a impacté beaucoup cette thématique-là d'une manière assez surprenante. Mais en tout cas, lors de ce Grenelle a été décidée la création par région d'un centre ressources via intime, affective et sexuelle. Et du coup, ces centres ressources qui, petit à petit, voient le jour depuis 2019. Ça prend un peu de temps, mais en tout cas, c'est une décision qui a eu des effets puisque, petit à petit, on voit émerger dans chaque région un centre ressources via intime et sexuelle qui s'appelle Intime Agir, qui est le lieu, ressources, qui va pouvoir nous donner de l'information, de l'orientation sur la question des VIS chez les personnes en situation de handicap. Et puis, la dernière en date, c'est 2021, la circulaire de la DGTS sur les établissements médico-sociaux, qui nous rappelle, ce n'est pas la dernière d'ailleurs, qui nous rappelle que le respect de le droit à l'intimité, de la vie amoureuse et des droits sexuels et reproductifs de la personne en situation de handicap est quelqu'un vraiment essentiel pour accompagner ces personnes-là. Tout ça prend sens, finalement, dans la note de cadrage de la HAS, puisque en 2022, ça y est, le texte est écrit, c'est la HAS, c'est la Autorité de Santé, c'est les recommandations qui doivent s'appliquer à tous et à toutes pour la prise en charge et l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et elle nous dit, essentiellement, je vous l'ai résumé, c'est un texte très long, qui fait 250 pages, que vous pouvez retrouver sur Internet si il vous dit de le lire. Mais en tout cas, les quatre points principaux que souhaite promulguer cette note de cadrage, c'est le promouvoir une approche positive de la sexualité. Donc ça, c'est facile à dire, mais en fait, ça n'allait pas du tout de soi, puisque jusqu'à récemment, on ne disait pas qu'il fallait promulguer la vie sexuelle, on disait qu'il fallait plutôt interdire la vie sexuelle. Donc ça, c'est quand même de pouvoir mettre noir sur blanc. Non, ça peut paraître être une évidence, ça ne l'était pas du tout. Pouvoir écrire noir sur blanc que promouvoir une approche positive de la sexualité pour les personnes en situation de handicap, c'est un point déjà important. La deuxième chose, c'est de pouvoir prendre en compte les besoins et les attentes des personnes en situation de VIAS et que cette prise en compte doit être personnalisée et inscrite dans l'organisation de la structure. Donc là, on parle des personnes qui vivent en institution, qui vivent en établissements médico-sociaux. Quoi faire ou comment les accompagner sur le plan de la vie affective et semi-sexuelle doit faire partie de son projet personnalisé, doit être inscrit dans les fondamentaux de sa prise en charge. La troisième chose, c'est de prévenir et repérer et gérer les comportements problématiques qui peuvent être en lien avec la sexualité, ainsi que les violences sexuelles qui peuvent être sous les personnes qui sont en situation de vulnérabilité. Donc, il faut savoir prévenir, repérer et prendre en charge les problématiques autour de la sexualité. Et puis, enfin, sur le plan de la santé sexuelle, savoir prévenir et réduire les risques et dommages en lien avec la sexualité. Il n'est plus question de fermer les yeux et de dire que ça n'existe pas et que ça ne doit pas exister, mais il est question de dire que ça existe, ça doit se faire, ça va se faire. Et donc, on va tous se mettre d'accord ensemble sur comment au mieux accompagner la vie affective et sexuelle des personnes qu'on accompagne. Voilà. Ce qu'on retient, c'est ce que je viens de dire depuis cinq minutes. On a fini avec les textes de loi, ça y est, c'est derrière nous. Ce qu'on retient, c'est qu'il est interdit d'interdire. Malheureusement, pendant trop longtemps, on a eu cette réponse. D'abord, ça ne doit pas exister. Donc, quand il y a des comportements sexualisés, il faut les faire disparaître. Et puis ensuite, quand on s'est rendu compte que ce n'était pas tout à fait opportun de répondre ça, souvent, ce qui était renvoyé, c'est « Oui, mais alors, ce n'est pas à nous de le faire, ce n'est pas à nous de le gérer, ce sera géré par d'autres. » Donc, ça, non, c'est fini, il est interdit d'interdire. Et puis, oui, ce sont aux établissements médico-sociaux et aux professionnels de santé de savoir accompagner ces personnes-là dans le terrain de la vie affective et sexuelle. Donc, si on ne peut pas interdire, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on en parle. Le point numéro un, c'est effectivement de pouvoir ouvrir le sujet et donner de l'information sur cette thématique-là. Je crois que c'est à toi, Marie-Noëlle, après. Tout à fait. Merci, Guilhem. Donc, effectivement, comme le docteur Bonazzi vient de le dire, il est interdit d'interdire et donc, l'idée, c'est de pouvoir en parler. Et merci, Sandrine, d'avoir en préambule rappelé que pour toute personne qui présente un trouble du neurodéveloppement avec un trouble du développement intellectuel ou pas, il y a développement de la sexualité. Parce qu'on a parfois tendance à faire cet amalgame, effectivement, que quand il y a un décalage important entre l'âge chronologique et l'âge de développement de la personne, alors on se dit qu'il n'y a pas le développement classique, entre guillemets, de la sexualité. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? C'est pouvoir en parler. Donc, ici, l'idée, c'est de vous présenter de manière assez brève, mais un programme d'éducation thérapeutique qu'on a mis en place avec Guilhem sur notre pôle pour, justement, essayer d'échanger avec les jeunes, peu importe l'âge, sur la sexualité, la vie affective, qu'est-ce que c'est et comment on peut l'aborder avec eux. Donc, notre groupe, il s'appelle Kiff ta vie intime parce qu'on trouvait ça sympa de donner un nom un peu punch. Et donc, ce groupe d'éducation thérapeutique, en fait, fait partie d'une éducation thérapeutique, par exemple, plus générale. Donc, il y a plusieurs modules. Et là, on va vous présenter spécifiquement le module sur le fait de discuter de la vie affective et intime. Donc, on a 12 séances. Ici, je vais vous dire un petit peu ce qu'on fait dans chaque séance pour vous montrer finalement la progression et ce qu'on peut aborder avec les différents participants. Lors de la première séance, on va vraiment s'intéresser à la présentation de chacun, donc tant les professionnels, les thérapeutes que chaque personne du groupe. Il faut savoir que dans ce groupe, on a à la fois des hommes, des femmes. Et on va plutôt essayer de mixer le groupe en fonction du niveau cognitif des personnes. D'accord ? Ce n'est pas que réservé aux hommes ou que des groupes femmes. On va vraiment essayer de faire un groupe homogène plutôt sur le plan cognitif. Bien sûr aussi au niveau de l'âge, c'est-à-dire qu'on n'a pas des majeurs avec des mineurs. En tout cas, on essaie dans la majeure partie des cas. Et donc, cette première séance permet vraiment à tout le monde de se présenter, y compris aux jeunes entre eux, et aussi d'établir des règles de groupe parce que c'est vraiment très important de pouvoir se dire, OK, dans ce groupe-là, en plus, c'est un sujet qui peut être un peu tabou, qui peut être un petit peu compliqué. Donc, on met en place des règles de groupe, mais des règles de groupe qu'on va co-construire avec les jeunes. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, thérapeutes, qui allons imposer nos règles. S'il y a des règles qui ne sont pas émises et qu'on trouve importantes, on va pouvoir les redonner. Mais généralement, tous les groupes qu'on a pu faire, c'est tous les jeunes qui nous ont donné les règles. Et d'ailleurs, des règles tout à fait intéressantes, notamment ne pas couper la parole, chose auxquelles nous, on aurait pensé. Mais les jeunes, tout de suite, ils pensent se respecter, ne pas se moquer. Par exemple, ça fait vraiment partie des règles qui sont importantes. Cette première séance, elle scelle vraiment l'alliance thérapeutique entre les jeunes et les thérapeutes. Donc, elle est vraiment importante. C'est pour ça que j'en parle aussi de manière un peu plus longue. Lors de la deuxième séance, finalement, on va revenir sur qu'est-ce que les relations de manière générale. Parce que oui, on va parler de la vie affective et de la vie sexuelle, mais c'est important aussi de revenir sur le fait qu'effectivement, avant de dire on a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, OK, mais avec qui on va avoir le droit de le faire ? Et quels sont finalement ce qu'on appelle nos cercles sociaux ? Donc, quels sont les types de relations sociales qu'on peut avoir ? Et cette deuxième séance va vraiment être liée à ça pour essayer de développer et de définir tous ensemble quels sont nos cercles sociaux, mais voir aussi que chacun peut avoir des cercles sociaux qui sont un peu différents. Avec les jeunes, on se rend compte qu'on ne met pas tous les mêmes personnes dans les différents cercles sociaux, mais ça permet aussi à chaque jeune de se dire OK, avec cette personne-là, je peux être plus proche, avec cette personne-là, ben non, ça ne va pas être possible. Donc, on va dire mettre les bases sur quelles sont les relations sociales qu'on peut avoir, qu'est-ce qui existe finalement, pour ensuite avoir la base de les relations affectives et sexuelles, finalement, avec qui on va pouvoir y avoir le droit. Lors de la troisième séance, on va vraiment rentrer cette fois dans le vif du sujet et on va discuter avec les jeunes de à quoi ressemble mon corps. Et là, c'est important de dire ce qu'on avait déjà eu plusieurs fois, la question, on va vraiment s'intéresser au corps féminin et au corps masculin et en faisant participer tout le monde. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, on va finalement s'intéresser au corps des deux personnes, quels sont les corps qu'on peut avoir effectivement face à nous, comment ils fonctionnent, comment ça marche et à quoi ça ressemble. Et donc, effectivement, à quoi ça ressemble, mais la quatrième séance va être plus focalisée sur comment ça marche avec, là, les choses vraiment très pratico-pratiques et des jeunes qui vont parfois ne pas avoir notion de ces aspects-là. Et donc, l'idée, c'est vraiment, voilà, toujours dans le côté du respect, expliquer comment ça fonctionne chez une femme, comment ça fonctionne chez un corps masculin plutôt, qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là et comment on peut aussi avoir, par exemple, une éjaculation, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, etc. On va vraiment rentrer dans les détails pour que les jeunes puissent avoir ces différents types de connaissances. Une fois qu'on a réfléchi ensemble à comment fonctionne le corps, on va vraiment plus parler, cette fois, des rencontres amoureuses et du désir. Vous vous souvenez, au début, on avait parlé des cercles sociaux. Et l'idée, ici, c'est de se dire, OK, dans le cercle social de l'amoureux, finalement, ou des personnes qu'on va désirer, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est et comment on fait en pratique pour rencontrer quelqu'un ? Et est-ce qu'il y a une différence aussi entre désirer quelqu'un, avoir envie d'eux et puis l'amour ? Et ça, c'est une séance qui est souvent assez importante parce que ça permet justement de dissocier le fait, effectivement, d'être amoureux, le sentiment amoureux et le désir qu'on peut ressentir par moment sans pour autant avoir des sentiments amoureux. La séance numéro 6, c'est une séance qui est très importante. Bien sûr, elles sont toutes importantes, mais celle-ci, elle est peut-être d'autant plus. C'est vraiment une séance où on va parler du consentement, de l'importance du consentement entre les personnes. Et ici, on a un peu évolué au cours de nos groupes parce qu'au début, on parlait vraiment spécifiquement, en tout cas plus j'avais, moi, la sensation du consentement au moment de l'acte sexuel. Et en fait, on a un peu élargi parce que l'idée, c'est que le consentement, c'est partout, à tous les moments. Et donc, on va aussi discuter et faire des jeux de rôle. Et ça, ça fonctionne bien avec les jeunes sur le consentement, à quel moment c'est. Et en fait, c'est dans la vie de tous les jours aussi. Il faut demander si on a envie de faire un bisou à quelqu'un ou de tenir la main à quelqu'un. Là aussi, on n'est pas dans l'acte sexuel en tant que tel. Mais pour autant, le consentement, il a toute son importance. Et donc, on va travailler avec les jeunes autour de jeux de rôle, autour de petites vidéos qui existent et qui expliquent plutôt bien le consentement. La séance 7 et 8, on a parlé de comment, finalement, qu'est-ce que c'est l'amour, qu'est-ce que le désir et le consentement. Et là, on va rentrer dans le sujet plus spécifique de, OK, comment on fait pour entretenir une relation intime et établir, finalement, une relation intime. Comment ça se passe si on souhaite être en couple avec quelqu'un ou avoir une relation intime sans forcément être en couple ? C'est important aussi de faire la part des choses, parce que des jeunes demandent, on se pose cette question-là. Est-ce qu'on peut avoir une relation intime uniquement avec quelqu'un avec qui on est en couple ? Donc, c'est un aspect qui nous semblait vraiment important. C'est pour ça qu'on le fait sur deux séances, pour vraiment revenir sur toutes les questions que peuvent avoir les jeunes à ce moment-là. La séance numéro 9, on va vraiment parler spécifiquement de qu'est-ce que faire l'amour, qu'est-ce que l'acte sexuel finalement a proprement parlé. Et l'idée ici, c'est toujours d'échanger autour de ce que les jeunes peuvent nous apporter. Je ne l'ai pas dit au début, mais dans ce groupe, comme on sait que c'est un sujet qui peut être un peu tabou, on a fait le choix avec Guilhem de créer ce qu'on a appelé une Q-Box pour que les jeunes puissent poser leurs questions, mais de manière anonyme en fin de séance. Donc, ils écrivent sur des petits bouts de papier, ils mettent dans notre Q-Box qui est customisé. Et à la séance suivante, on va répondre aux questions. Ça permet peut-être aux jeunes qui n'ont pas envie de poser la question de but en blanc comme ça devant les autres camarades, de pouvoir le faire dans la Q-Box. Et nous, on reprend après et comme ça, c'est fait de manière totalement anonyme. Et j'y pense à cette séance-là parce qu'on a souvent pas mal de questions pour cette séance-là et de manière anonyme parce qu'ils n'ont pas envie d'être exposés, de poser leurs questions de but en blanc à leurs camarades de séance. La séance numéro 10, on va parler plus spécifiquement, Sandrine en a dit un mot tout à l'heure, mais de l'importance de la contraception, qu'est-ce que c'est la contraception, quelle forme ça peut prendre, et aussi de la santé sexuelle, c'est-à-dire on va parler des maladies sexuellement transmissibles, comment on fait pour se protéger, quelles sont-elles, etc. Et là, on a créé un petit jeu comme un jeu de loi. Finalement, on va tous répondre un petit peu à des questions, les thérapeutes aussi. Et donc, comme ça, on participe tous et on essaye de réfléchir ensemble aux questions qu'on peut avoir par rapport à cette santé sexuelle, à la contraception. Et puis, ça permet aussi aux thérapeutes parfois de se remettre un peu les idées en place. Les jeunes sont contents. Je dirais qu'on participe aussi à ce petit jeu à ce moment-là. La séance 11, c'est l'avant-dernière séance dans le cadre de notre groupe d'éducation thérapeutique. Comme on est un centre de référence maladies rares, on s'intéresse aussi, en tout cas, c'était important pour nous, de faire le lien potentiellement s'ils le souhaitent, parce que je dirais que c'est une séance qui est un peu en fonction de la volonté aussi des jeunes de pouvoir en parler, le lien entre parentalité et génétique. C'est-à-dire, j'ai ce syndrome génétique-là, est-ce que j'ai potentiellement plus de difficultés au plan de la sexualité ou pas ? C'est des questions qui peuvent être mises au goût du jour par les jeunes, qui peuvent nous les poser soit en individuel, soit en groupal. Et donc, c'est important de pouvoir ici leur laisser l'espace d'en parler. Mais s'ils le souhaitent ici, c'est-à-dire qu'on ne les oblige pas à vouloir dire quels sont leurs syndromes, s'ils veulent en parler, etc. Mais ils peuvent le faire si c'est un choix de leur part. Et donc, la dernière séance, et je me rends compte qu'on n'a pas mis, mais on parle aussi de la grossesse, peut-être dans la séance d'avant avec la parentalité, puisque effectivement, beaucoup de jeunes femmes vont se poser la question, est-ce que je peux avoir des enfants ? Si oui, comment ? Moi, on m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfants, etc. Donc, on revient aussi là-dessus dans la séance précédente. Et donc, dernière séance, on conclut et on revient finalement sur un petit peu l'ensemble des séances. Quelles sont les choses que les jeunes ont eu l'impression de comprendre, d'apprendre ? Est-ce qu'il y a des choses qui leur ont manqué aussi ? On fait un petit retour dans ce sens-là. Et donc, on conclut cette séance. Et souvent, les jeunes sont plutôt contents. Il y a une bonne alliance qui s'est créée en général dans le groupe. Et on a cette sensation que les jeunes ont bénéficié réellement de ce groupe qui fait ta vie intime et sexuelle. Et Guilhem, je te relaisse la parole. Oui. Il y a une question dans le chat sur le nombre de participants. Au-dessus, c'était compliqué, je crois. Nous, au max, il y a eu six personnes, c'est ça ? Oui, c'est ça. Au maximum, c'est six personnes. Ça va dépendre un peu du niveau, je dirais aussi, des personnes. Si on a l'impression, du niveau dans le sens, si on a l'impression que les personnes ont besoin d'être en plus petit groupe, ça nous est déjà arrivé avec toi, Guilhem, de faire un groupe où il n'y a plus que deux. Parce que vraiment, on avait cette sensation qu'il fallait un peu de la prise en charge individuelle, mais quand même du groupal, vous voyez. Donc, on va aménager, mais maximum six. Sinon, je dirais que c'est plus compliqué pour pouvoir échanger un peu. OK. Oui, donc ça, c'est pour vous donner un exemple de psychoéducation en groupe. Donc, on a monté sur un service qui est un service hospitalier. Et c'est bien sûr déclinable. Et ça existe aussi dans les institutions médico-centrales où ils peuvent se saisir de la question et proposer des groupes directement in situ, ce qui marche mieux, d'ailleurs. Nous, ce groupe-là, il a été monté parce que ça manquait cruellement dans les foyers et dans les IME à côté de chez nous. Mais bien sûr, quand c'est fait sur place, ça fonctionne encore mieux. Et puis, autre chose aussi, des fois, l'individuel marche mieux pour donner de l'information sur les personnes qui ne se sentent pas d'être en groupe ou de divulguer ce genre d'informations en groupe. Eh bien, c'est tout à fait réalisable en individuel. L'idée étant de dire que toute information est bonne à donner, peu importe le niveau cognitif. Ce qu'il suffit de faire, c'est bien sûr d'adapter l'information qu'on donne en termes de support et de difficultés selon le public auquel on s'adresse. Mais en tout cas, toute information est bonne à donner. Au-delà de la psychoéducation, au-delà de l'information, on souhaitait vous parler aussi de prise en charge comportementale, puisque du coup, si la vie affective et sexuelle doit être abordée de manière positive et faire partie du quotidien des personnes, il arrive que certains comportements sexualisés posent problème et prennent la forme de comportements défis ou de comportements inadaptés. Et donc, dans ce cas-là, il est important de pouvoir les prendre en charge sur le plan comportemental. Et ça, ça doit se faire au quotidien, par toutes les personnes qui entourent la personne concernée. Ce qu'on avait l'habitude de se dire, c'était que les personnes arrivées à l'âge pubère voyaient apparaître des troubles du comportement en lien avec la sexualité. Ça, c'est une phrase qui est nécessaire de remettre en cause. Je ne pense pas que la puberté et l'avancée en âge soient égales à l'apparition de troubles du comportement sexualisé. Je pense qu'en revanche, c'est une période d'apparition et d'émergence de nouveaux comportements. Comme toute période de la vie, vos enfants, ils grandissent et ils vont se forger petit à petit des nouveaux comportements en fonction de leur âge, en fonction de ce qu'ils rencontrent. La sexualité en fait partie. Arrivée en âge pubère, il va y avoir apparition de nouveaux comportements. Et ce qu'il faut du coup garder en tête, c'est que notre objectif n'est pas de faire disparaître ces comportements en lien avec la sexualité, mais bien de les guider, comme on le fait pour tous les autres types de comportements et ça depuis qu'ils sont nés. L'objectif est donc de guider les jeunes vers quels sont les comportements qui sont adaptés et quels sont les comportements qui sont inadaptés pour espérer que petit à petit, tout ce qui est inadapté soit de moins en moins utilisé, soit de plus en plus rare, disparaît petit à petit, on profit de comportements sexualisés qui sont appropriés au contexte. Notre objectif, ça doit être celui-là. Comment faire pour petit à petit faire glisser, faire des choses appropriées ? Alors, la prise en charge comportementale, finalement, que ce soit dans la sphère de la sexualité comme dans toutes les autres choses, il n'y a pas tellement de spécificité au comportement sexualisé. On est dans les mêmes logiques que pour tout comportement qui peut potentiellement être inadapté en société. C'est-à-dire qu'on fait de l'analyse comportementale, on essaie de comprendre dans quoi s'inscrit le comportement qu'on observe. Par exemple, une masturbation dans les parties communes d'un établissement qui est inadaptée par le caractère, finalement, public de la masturbation et pas par la masturbation en elle-même. On essaie de savoir qu'est-ce que ça veut dire, ce comportement qu'on observe. La personne, elle se frotte les parties génitales. Est-ce que c'est une recherche de plaisir ? Il a bien compris que ça, c'était en lien avec une stimulation sexuelle. Est-ce que c'est une stimulation sensorielle qui n'a rien à voir avec une stimulation sexuelle, mais simplement tactile ou proprioceptive ? Est-ce que c'est des comportements qui entraînent habituellement une réaction de la part des personnes qui sont autour et donc est assez efficace pour demander de l'attention ? On est dans l'analyse du comportement d'essayer de comprendre dans quel contexte il s'inscrit et pourquoi il apparaît à ce moment-là. Une fois qu'on a essayé de mieux comprendre et qu'on a compris, on fait de la prise en charge comportementale. C'est-à-dire que tous les comportements qui vont être inadaptés, notre but, c'est que petit à petit, ils ne fonctionnent pas, ils n'amènent pas de choses positives. Et donc, en termes comportementaux, on appelle ça une punition, même si c'est un peu impropre. Mais en tout cas, on va essayer de, quand il y a comportement inadapté, de ne pas amener quelque chose de positif ensuite. Je reprends mon exemple tout à l'heure, une masturbation dans une partie commune. Ça peut tout à fait être renforcé par le fait qu'il y a de l'attention qui est donnée tout de suite après et un temps privilégié avec un éducateur qui va prendre le temps de discuter, de ramener en chambre, etc. Et donc, finalement, le comportement masturbatoire en lieu public va se renforcer parce que derrière, il se passe quelque chose de renforçant pour le comportement. Donc ça, il va falloir être bien vivulant à analyser ce qui se passe tout de suite après le comportement et faire en sorte que ce qui se passe tout de suite après ne soit pas renforçant. À l'inverse, si on essaye de faire disparaître quelque chose, c'est très difficile, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ce qu'on peut espérer faire, c'est faire dévier et substituer ce comportement inadapté par un comportement qui est dit approprié. Donc, si on a un comportement sexualisé qui est inadapté parce qu'il y a du monde autour, il faut le substituer par quelque chose qui est adapté. Si le comportement, c'était pour une recherche de plaisir sexuel, on va guider dans un espace privé et encourager au fait que la masturbation se passe dans un espace privé. On ne peut pas espérer, juste en disant que c'est interdit, qu'il ne faut pas le faire, que le comportement se dévie. Donc, il va falloir qu'on puisse guider vers le comportement qui est le plus approprié et être très systématique dans la réponse qu'on apporte. Donc, quand les comportements sont appropriés, il faut qu'il soit permis. Il faut qu'il y ait du permis à un endroit. Si on essaye de tout interdire, finalement, tout aura la même valeur pour la personne. Tout est interdit partout. Donc, finalement, dire que ce comportement-là est plus interdit qu'un autre, c'est très compliqué. Donc, du coup, il faut vraiment qu'il y ait du permis quelque part et que petit à petit, on arrive à faire dévier le comportement interdit vers le comportement permis. Ça, souvent, la prise en charge comportementale pure, ça fonctionne assez bien. On arrive petit à petit. Alors, ce n'est pas du jour au lendemain. Ça peut prendre du temps. Il faut vraiment que les réponses soient systématisées. Comme vous le savez sûrement, nos jeunes, en tout cas, nous, les jeunes qu'on rencontre, ils ont des difficultés à généraliser. C'est-à-dire que si à la maison, ils ont bien appris que les comportements masturbatoire, c'était dans la chambre et ce n'était pas dans le salon, eux, ça va être difficile pour eux de se dire que, tiens, au foyer, c'est dans ma chambre et pas dans le salon parce que ce n'est pas le même environnement. Donc, en fait, il faut tout apprendre à la maison, c'est dans telle pièce, pas dans telle pièce, pas dans telle pièce. Au foyer, c'est dans telle pièce, pas dans telle pièce, pas dans telle pièce. La généralisation va être compliquée. Donc, du coup, il va falloir répéter l'apprentissage et toujours être ferme sur ne pas renforcer ce qui est inadapté et guider vers un comportement qui est plus adapté. Et c'est dans la répétition que ça va rentrer. Il arrive que, dans certaines situations, malgré une prise en charge comportementale bien conduite, on ne s'en sorte pas et que des comportements sexualisés persistent qui peuvent être dangereux pour la personne, même être en difficulté parce que si on a, par exemple, des conduites de frottage sur des matières qui sont irritantes, des personnes peuvent se laisser. Ça peut être dangereux également pour les autres. Si la personne n'est pas en mesure de se renseigner ou de comprendre la notion de consentement, elle peut avoir des comportements sexualisés envers d'autres personnes qui ne le souhaitent pas. Donc, certains comportements peuvent devenir dangereux. Et dans ce cas-là, une approche médicamenteuse est possible, peut-être proposée. Alors, l'approche médicamenteuse, c'est un peu délicat puisqu'il n'y a finalement, c'est peu encadré. Ce n'est pas très bien encadré. C'est assez étonnant d'ailleurs la médication pour essayer de faire diminuer les comportements sexuels, elle ne nécessite pas d'avis pluridisciplinaires, elle ne nécessite pas de commission, etc. Ça peut vraiment être mis en place par un médecin, même généraliste, ou la plupart du temps, c'est quand même un psychiatre, mais en tout cas, il n'y a pas de règle qui encadre vraiment très précisément cette médication. Ce qu'on sait, c'est que ce qui peut être utile et on peut démarrer par ça, c'est une médication d'anticompulsive. En vérité, c'est des traitements antidépresseurs qui sont de la famille des ISRS, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. C'est les antidépresseurs utilisés le plus fréquemment qui ont comme effet secondaire de pouvoir parfois baisser la lumine d'eau ou faire baisser les érections. C'est quelque chose qui est très embêtant. On essaie de soigner quelqu'un d'un épisode dépressif et qui là, du coup, va être finalement un effet secondaire qu'on va essayer de rechercher en prescrivant cette médication. Et parfois, ça fonctionne puisque des gens très sujets aux effets secondaires peuvent avoir des effets secondaires sur la libido important et du coup, une diminution de leur comportement sexualisé. C'est peu satisfaisant, mais en tout cas, ça peut aider à passer un certain cap, faire diminuer la libido et donc les comportements. Et puis, si ça ne fonctionne pas, on a aussi la possibilité de proposer des médications anti-hormonales. Alors, je vous parle de... ça n'existe pas en fait dans la littérature des cas décrits de personnes assignées filles à la naissance qui ont des troubles du comportement. Il n'y a pas été fait de lien entre les hormones sexuelles féminines et les troubles du comportement. Donc, on ne retrouve pas tellement d'indications à une médication anti-hormonale du côté des hormones féminines. En revanche, il a été proposé de pouvoir diminuer la sécrétion de testostérone pour faire diminuer les comportements des filles. Et ça, ça peut marcher. Et donc, je vous ai mis les noms, en tout cas, on bloque la sécrétion de l'hormone hypophysaire dans le cerveau qui, du coup, bloque la sécrétion de testostérone dans les testicules. Et ça, ça peut avoir pour effet... En fait, ça a pour effet de diminuer largement les comportements sexualisés, la libido, les érections. C'est ce qu'on appelle une cadfration chine. Et ça, encore une fois, c'est très plan gadré. Mais je vous invite, si vous avez des proches que ça peut concerner, de vraiment solliciter l'avis d'un endocrinologue pour encadrer cette prescription-là parce qu'il peut y avoir des répercussions sur le métabolisme et sur notamment l'ossature. Et donc, c'est bien. Il faut qu'un endocrinologue vous mette le nez dedans pour être sûr que les choses sont faites correctement. C'est des médications qui ne sont pas lourdes, mais en tout cas, qui ont des répercussions. il est important de faire la balance bénéfice-risque et la mise en place de ce genre de choses qui, parfois, si on ne s'en sort pas autrement, peuvent rester nécessaires même aujourd'hui. C'est quand même des choses qui sont beaucoup moins fréquentes qu'il y a quelques années en arrière où c'était vraiment... On va dire que les psychiatres avaient la main facile sur ce genre de médication ou face à un comportement sexualisé, bam, on pouvait proposer d'emblée ce genre de choses. Maintenant, ça devient quand même plus rare, bien que parfois encore nécessairement. Voilà. C'est tout ce qu'on avait à vous dire sur cette thématique-là. Psycho-éducation, prise en charge comportementale, médication, si on n'y arrive pas. c'est un petit peu là-dessus qu'on est à l'heure actuelle dans la prise en charge, dans les recommandations de la prise en charge de la vie affective et sexuelle et des comportements sexualisés problématiques. Sous-titrage Société Radio-Canada